Je crois que ce que tu vois chaque jour, chaque semaine, dans cette nouvelle étape de ta campagne, c'est qu'il existe partout des forces, des envies de s'en sortir, des envies de redresser le pays, de proposer à la jeunesse de notre pays un avenir, et à ses salariés aujourd'hui des perspectives de solidarité et de justice sociale. Oui, la France peut réussir, et pour ça il faut lui montrer le chemin. Nous avons besoin d'un président qui montre le chemin, qui a une vision, et qui fixe les priorités, mais qui sait qu'il ne pourra pas réussir sans s'appuyer sur les forces réelles du pays. Moi je crois que ta méthode est la bonne, François. Cette conviction, celle de tes priorités pour la France, eh bien tu veux la confronter aux Françaises et aux Français dans cette étape de ta campagne. Tu viens avec cette conviction, avec tes intuitions, ta connaissance profonde du pays, mais tu viens pour écouter, comme tu l'as fait aujourd'hui, aussi bien avec des syndicalistes qu'avec des chefs d'entreprises moyennes ou des grandes entreprises. Tu viens pour voir si les intuitions, les convictions correspondent aux attentes du pays, et tu repars au fond plus fort pour mener ta campagne et préparer la suite. Celle de la mobilisation de toute la gauche dès le premier tour de l'élection présidentielle, mais au-delà d'une majorité de Françaises et de Français, pour pouvoir peser plus en Europe, alors qu'aujourd'hui la France est affaiblie avec la politique que nous connaissons. J'ai confiance avec ceux qui nous soutiennent et qui sont de plus en plus nombreux, qui veulent que la France reparte de l'avant. Eh bien, chers amis, avec François Hollande, c'est possible. Tu peux compter sur nous, tu peux compter sur Nantes, tu peux compter sur la Loire-Atlantique, mais bien au-delà, je suis convaincu que si nous continuons comme nous sommes partis avec cette conviction chevillée au corps qui est la tienne, c'est-à-dire la conviction que nous pouvons ouvrir une autre voie, qu'il n'y a pas qu'une politique possible, qu'il n'y a pas que la pensée unique, que nous ne sommes pas condamnés au sarcosisme à perpétuité, et que la France peut se redresser, c'est le pacte que tu nous proposes. Eh bien, ce pacte, nous sommes prêts à le signer avec toi.